Bonjour tout le monde, soyez bienvenus dans notre nouvelle rencontre. Nous avons l'immense plaisir aujourd'hui de recevoir notre cher ami Dr. Roland Lombardi. Dr. Roland Lombardi est un juillot polythologue, consultant, analyste indépendant. Il est docteur en histoire contemporaine, spécialisation en monde arabe, musulman et sémitique. Il est membre actif de l'association Oromède Eden et spécialiste des relations internationales, particulièrement sur la région du Maghreb et du Moyen-Orient, ainsi que des problématiques de géopolitique, de sécurité et de défense. Il est chargé de cours au département des études Moyen-Orientale d'Aix-Provence-Marcée et aussi il l'enseigne, la géopolitique, je m'excuse, à la Rochelle Business School. Il a beaucoup de participation médiatique. Il est sollicité souvent comme un expert pour divers médias. Il a produit de nombreux articles de vulgarisation ainsi que de plusieurs communications académiques de référence au niveau national qu'international. Ce dernier ouvrage, Poutine d'Arabie en 2022. Et sommes-nous arrivés à la fin de l'histoire en 2022 ? Merci beaucoup, docteur Roland Lombardi, d'accepter notre invitation, malgré l'agenda chargé, malgré vos engagements. Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous pour votre invitation. Merci beaucoup. Docteur Lombardi, comment globalement le monde arabe perçoit la guerre en Ukraine ? Et quels sont les impacts pour cette région ? Alors, il y a beaucoup à dire. Si vous me le permettez, il faudrait faire un petit retour rapide sur le contexte de cette guerre et sur le bouleversement géopolitique international qu'elle provoque. Un bouleversement qui avait déjà eu lieu, qui était en train de se réaliser depuis quelques années. Et cette guerre est une forme d'accélération. On le voit, on va en parler tous les deux. Il faut bien comprendre que dans le contexte de la guerre en Ukraine, il faut élargir le focus géopolitique et comprendre que c'est un conflit entre puissances. La guerre en Ukraine n'est qu'un théâtre et qu'un vecteur de ce conflit, malheureusement pour elle et pour la population ukrainienne. Mais depuis, rapidement, l'histoire des relations internationales, c'est l'affrontement entre des puissances qui cherchent l'hégémonie mondiale pour leurs propres intérêts, ce qui est normal, ce qui est légitime. Il y a eu le siècle espagnol, il y a eu le siècle français, il y a eu le siècle britannique. Et depuis 100 ans, nous vivons sous l'hégémonie américaine, hégémonie militaire, hégémonie économique surtout, avec, durant la guerre froide, pendant un peu moins de 70 ans, un affrontement avec la puissance russe qui était l'Union soviétique. Alors, il n'y a pas eu d'affrontement direct, parce qu'il y avait l'arme nucléaire, bien sûr, mais il y a eu, comme aujourd'hui en Ukraine, des conflits, des conflits, comment dire, des conflits par procuration, si on peut dire, le Vietnam, l'Afghanistan, etc., etc. Donc là, ce qui s'est passé… On appelle ça « guerre mondiale » chez nous. Eh oui, exactement. « Guerre par délégation ». Et donc, dans cette évolution du monde, après la chute de l'Union soviétique, les États-Unis sont devenus la superpuissance, l'hyperpuissance, comme disait justement Hubert Védrine, et sans rival de poids, puisque l'Union soviétique venait de s'écrouler. Cependant, il y avait une puissance qui était émergente depuis les années 2000, avec l'aide des États-Unis, on va le voir, qui est la Chine, et qui devient de plus en plus forte, de plus en plus compétitive par rapport aux États-Unis, notamment dans le commerce, ça tout le monde le voit, et surtout dans d'autres domaines plus importants pour les États-Unis, qui sont la technologie et les militaires. Alors, pour l'instant, les États-Unis restent la grande puissance technologique et militaire, avec un avantage sur tous les autres, mais la Chine grignote, grignote cette puissance depuis au moins une vingtaine d'années, et ça s'est accéléré depuis une dizaine d'années. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a une petite part… Alors, la vision américaine, elle est basée sur la vision de Mackinder, que tout le monde connaît, qui était une vision géopolitique globale. Alors, Mackinder, qui était un britannique, et qui disait qu'il ne fallait surtout pas, pour garder cette puissance, donc les Américains se sont appropriés après avec leurs propres penseurs, pour garder la puissance hégémonique mondiale, il ne fallait surtout pas que le bloc de l'Hertland, c'est-à-dire l'Eurasie, Europe, Russie et Chine, soit un bloc uni, voire allié, pour pouvoir garder la mainmise sur l'Europe. Alors, c'est assez logique, et il ne suffit pas d'être un grand géopolitologue pour le comprendre. Il faut juste ouvrir une carte et comprendre ce qui se passe. Donc, à la chute de l'Union soviétique, la Russie n'était plus une menace. Et donc, certains penseurs ont alerté, mais ils étaient très peu à l'époque, sur la montée en puissance de la Chine. Mais malheureusement, l'État profond américain, avec des penseurs qui étaient restés sur le vieux logiciel de la guerre froide, notamment l'un des plus éminents, qui est Brzezinski, qui a établi la stratégie actuelle, jusqu'à nos jours, des neoconservateurs vis-à-dire… Le grand chiquier, oui. Voilà, le grand chiquier, et qui, par un tropisme culturel et naturel chez lui, parce que c'était un Polonais, mais d'autres penseurs qui venaient aussi de l'Europe de l'Est, avaient cette peur légitime aussi de par l'histoire de la Russie. Et donc, la majorité des stratèges américains ont eu cette fixation sur la Russie, même post-soviétique, en tant que menace. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu une petite parenthèse à partir de 2016 avec Donald Trump. Ça, c'est important, je suis obligé de le souligner, parce que c'est très important. Donald Trump, quand il a… On a beaucoup sous-estimé Donald Trump, on l'a traité de clown, on l'a traité d'incompétent. Mais bon, il y a beaucoup à redire sur son bilan, qui est assez positif en quatre ans, en seulement quatre ans. On y reviendra peut-être pour le Moyen-Orient, justement. Donc, Donald Trump, quand il arrive, qu'est-ce qu'il voit ? Un de ses avantages, c'était que, bon, il ne connaissait rien à la géopolitique, aux relations internationales, mais en tant que manager, parce qu'on l'oublie, c'était un businessman, il savait très bien s'entourer. Et il s'est entouré des meilleurs stratèges et penseurs américains. Des généraux du Pentagone qui connaissaient parfaitement le Moyen-Orient, qui connaissaient parfaitement la Russie. Et notamment Mike Pompeo, qui fut son patron de la CIA pendant une année, puis son secrétaire d'État, le seul proche qui n'a pas démissionné durant ses quatre ans de mandat. Et Mike Pompeo, qu'on connaît très peu en France, un peu plus en Europe, mais pas assez, je pense, qui était vraiment l'imminence grise de Donald Trump, dans le domaine des relations internationales. Moi, j'avais même produit un article à l'époque en disant que c'était le Mazarin de Donald Trump, parce que lui, c'était un vrai connaisseur des relations internationales. Et donc, quand Trump arrive, que lui dit Pompeo ? Et encore aujourd'hui, Pompeo, si vous lisez toutes ses déclarations et ses publications et ses articles, c'est un homme brillant. Il le dit lui-même. Il lui dit, le problème, ce n'est pas la Russie. Il faut arrêter avec les sanctions depuis 2014, avec la Russie. Le problème, ouvrez la carte, président, le problème, c'est la Chine. Dans 20 ans, 30 ans, il nous passe devant. Dans tous les domaines, économiques, militaires, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train d'avoir une hégémonie financière et économique et commerciale dans le monde qu'on est en train de perdre. Donc, Trump réalise tout ça. Et c'est pour cela qu'il a eu une ouverture avec Poutine, qu'il voulait, malgré les résistances de l'État profond dont j'ai parlé tout à l'heure, une ouverture avec Poutine, pour pouvoir se concentrer sur la Chine. Et c'est pour cela aussi qu'il a lancé sa guerre commerciale contre la Chine, une guerre commerciale inédite, qui n'est pas sans rappeler la guerre commerciale que Reagan avait lancée dans les années 80 contre le Japon, qui était lui aussi en passe de devenir une puissance hégémonique et dangereuse pour les États-Unis. Et Reagan, avec des rapports de la CIA, avait lancé sa guerre commerciale contre le Japon. Et c'est pour cela d'ailleurs, et une guerre avec succès, puisque ça a réussi, parce que si Reagan n'intervenait pas à l'époque, à l'époque, il avait été suivi par les Européens dans cette guerre commerciale. Et le Japon, bien qu'il y ait encore puissant aujourd'hui, n'est pas devenu cette puissance qu'elle aurait dû être si Reagan n'était pas rentré en action. Donc, pour venir à Trump, Trump fait le même constat. Donc, il s'est dit, il faut se focaliser sur la Chine. Alors, pour se focaliser sur la Chine, il faut arrêter de se mettre à dos les Russes, parce que tout simplement, pourquoi ? Parce qu'en se mettant à dos les Russes, ils vont dans les bras de la Chine. Et là, c'est le cauchemar des grands stratèges américains, qui, eux, ont compris que si on s'attaque aux Russes, ils vont se rapprocher des Chinois. C'est tout simplement ce que disait Kissinger, le grand Kissinger, qui disait toujours séparer la Russie de la Chine, avoir des bons rapports avec les deux, et essayer, même en étant subtil, qu'ils s'affrontent entre eux, pour que jamais ils ne salient. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Le résultat, c'est que c'est tout le contraire qui est en train de se produire. Donc, Trump, lui, dans cette stratégie, il a demandé aux Européens de le suivre, qu'ils ont refusé dans sa guerre commerciale contre la Chine. Pourquoi ? Parce que la Chine a déjà pris en otage les économies européennes. Petit exemple, quand il est allé voir Angela Merkel en Allemagne, il a dit, moi, je vais d'être en Chine une guerre économique contre la Chine, il faut me suivre. Le patron de Volkswagen est allé voir la chancelière allemande et il a dit, ce que te dit le monsieur, il ne faut pas le suivre. Moi, j'ai 20 usines en Chine, j'en ai trois aux États-Unis, donc mon choix, il est vite fait. Vous voyez, c'est assez logique. Donc, les Européens ne l'ont surtout pas suivi. Et ils ont même tout fait pour le faire tomber. Bon, ça, c'est un autre sujet. Donc, ils s'est retrouvés seuls face à la Chine. Une guerre commerciale qui avait eu un certain succès, qui a été un peu occultée avec le Covid à partir de 2020, parce que les Chinois ont été obligés de faire certaines concessions, notamment sur la balance commerciale, sur les tarifs douaniers, etc. On y reviendra peut-être. Et pour mettre toutes ces forces contre la Chine, qui était devenue, à juste titre, très dangereuse pour les États-Unis, mais aussi pour l'Europe, mais eux, ils sont aveugles, il fallait se désengager du Moyen-Orient. Mais ce désengagement qui était déjà initié par Obama, il ne faut pas lui lever cela, mais il fallait se désengager, mais pas de manière stupide et aveugle. Il fallait se désengager en laissant derrière lui un groupe d'États alliés, d'États clients, au sens romain du terme, qui pourrait se substituer à la puissance américaine pour gérer le Moyen-Orient sans les États-Unis. Parce que Trump, quand il est arrivé, quand il demandait à ses experts combien avaient coûté les guerres depuis 1990 à nos jours au Moyen-Orient, les chiffres lui ont fait hérisser sa chevelure blonde, parce que c'était des chiffres qui allaient entre 5 000 et 10 000 milliards de dollars. Donc lui, Trump, en bon pragmatique, et en mon réaliste, il s'est dit 10 000 milliards de dollars pour ça, pour le résultat qu'on a eu avec le terrorisme, avec la déstabilisation de la région, avec une Amérique qui est de plus en plus mal vue dans le monde. On arrête tout. Avec les frères musulmans qui ont sauté sur l'occasion des printemps arabes, ils ont dominé ça. Absolument, on y reviendra. Et ça, ce fut un succès. Je vous rappelle que les accords d'Abraham n'auraient jamais été signés. Alors, les accords d'Abraham qui sont un accord de paix entre Israël, les Émirats arabes unis, le Soudan, le Maroc, Bahreïn, avec l'accord tacite de l'Arabie saoudine, on y reviendra aussi, qui pour des raisons internes ne pouvaient pas signer l'accord, mais ça viendra, on en parlera. Voilà, pouvaient faire face à toute menace au Moyen-Orient, face à l'Iran, etc. Donc ça, c'est un succès quand même, parce que sans Trump, ça ne serait pas… parce que Trump a mis beaucoup de pression sur les Arabes, mais aussi beaucoup sur les Israéliens. Ça, on l'oublie. Et ça a été le seul à le faire d'ailleurs. Bon, il n'a pas fait pour les beaux yeux des Israéliens ou des Arabes, il l'a fait pour sa glorieuse personnelle, mais tout de même, c'est un bon résultat, que beaucoup oublient de souligner. Il y en a qui ont eu le prix Nobel de la paix, pour moins que ça. C'est quand même une grosse avancée, on y reviendra aussi. Donc là, pour revenir à l'Ukraine, quand Trump quitte le pouvoir, revient au pouvoir une administration démocrate, qui rappelle beaucoup l'administration Obama, et qui repart dans son délire idéologique anti-Russie, qui reprend à son compte la vieille stratégie brésinkienne, c'est-à-dire que la Russie est le vrai méchant, le principal danger pour le monde, et qu'il faut à tout prix se focaliser sur la Russie. Comme par hasard, on parle peu de la Chine. Il y a beaucoup de raisons à cela, parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'une certaine partie de l'économie américaine et certaines grosses sociétés américaines sont déjà en prise en otage par les Chinois. Entre parenthèses. On pourra aussi y revenir. Il y a beaucoup à dire, vous voyez. Donc, on revient avec l'administration Biden, on est revenu à cette vieille politique américaine anti-russe. Et dans cette guerre, bien sûr, déclenchée par les Russes, et qui est éminemment condamnable, là, il n'y a pas de secret, il faut être bien clair, c'est condamnable, cette agression et cette invasion est condamnable, mais je pense que, déjà, je pense que Poutine est tombé dans le piège des Américains, parce que nous avons beaucoup, et surtout les Américains, mais aussi les Européens, beaucoup de responsabilités quant aux causes et aux déclenchements de ce conflit. Je vous rappelle qu'on avait signé les accords de Minsk 1 et 2, les Européens, et ils n'ont jamais été respectés, et les Américains, en coulisses, ont tout fait pour les saper. Donc, vous voyez, là aussi, il y aurait beaucoup à dire, mais ce n'est pas le sujet de... Sinon, je vais être trop long. Donc, voilà. Donc, dans ce contexte-là, l'Europe a suivi aveuglément la politique américaine. À ses risques et périls, on le voit aujourd'hui. Quelle a été la réaction des Arabes, des pays arabes ? Alors, la plupart d'entre eux, ils ont été prudents, très prudents. Et on peut leur tirer le chapeau, parce qu'en géopolitique, une des premières qualités, c'est la prudence. Il faut rappeler que dans la politique des sanctions votées contre la Russie, il n'y a que l'Europe qui a suivi aveuglément les États-Unis. L'Australie aussi, l'Occident, on va dire. Mais la plupart des grands pays dans le monde, que ce soit la Chine, le Brésil, l'Inde, etc., et les pays arabes n'ont pas voté les sanctions. Ils ne sont pas tombés dans l'hystérie collective européenne et sont restés, encore une fois, très prudents et très pragmatiques. Pourquoi ? Parce que cette propagande de bonne guerre de l'OTAN, qui s'est mise en branle avec l'intervention russe, les Arabes la connaissent. Ils ont malheureusement goûté, lors des interventions américaines désastreuses au Moyen-Orient, ça leur rappelait cette petite musique, ça leur rappelait les interventions et les mensonges à propos de la guerre du Golfe, par exemple, la Deuxième Guerre du Golfe, etc. Et pour des raisons aussi très concrètes, ils n'ont pas suivi ces sanctions parce que la Russie est, elle, devenue depuis dix ans un partenaire incontournable au Moyen-Orient. Ça aussi, on l'oublie. Et elle est devenue de plus en plus influente depuis son intervention en Syrie. Et ça, c'est ce que j'explique dans mon livre « Poutine d'Arabie ». Elle a tissé beaucoup de liens avec tous les pays de la zone et pourquoi ? Alors, on a parlé pour des raisons commerciales, stratégiques, géostratégiques, l'accession, la vieille stratégie russe, l'accession aux mers chaudes, les bases de Tartouz en Égypte, au Soudan, etc. Oui, tout ça est vrai. Mais la vraie raison, c'était la lutte contre l'islam politique. Parce qu'on oublie souvent, la Russie est une puissance musulmane. Il y a 15 millions de Russes musulmans en Russie. Et pour eux, il ne fallait pas, par exemple, en Syrie, qu'il y ait un pouvoir frériste de l'islam politique qui pouvait donner des exemples en ces anciennes républiques soviétiques et aussi au Caucase, à des groupes islamistes. C'est pour ça d'ailleurs qu'en Russie, je le rappelle souvent, les frères musulmans sont interdits, le salafisme est interdit. Donc, un des piliers… Peut-être qu'il ne faut pas oublier aussi l'histoire sanglante de l'islam politique en Russie. Absolument, oui. Il y avait des attentats contre les enfants, contre les écoles, contre… Et oui, justement, les Russes ont de suite compris que les printemps arabes allaient amener d'une manière ou d'une autre des mouvements dangereux islamistes, qu'ils soient fréristes ou autres. Et ça, ça pouvait faire tâche d'huile et contaminer le Caucase, par exemple. Parce que, comme vous le dites très bien, les Russes, comme je l'ai dit tout à l'heure, ont interdit les frères musulmans et le salafisme en Russie, parce que justement, dans les années 90, il y a eu l'argent des frères musulmans et le soutien de certains pays du Golfe aux rebelles tchétchènes. Voilà, ça, on l'oublie aussi souvent. Donc, ils connaissent très bien l'islam politique, et ils connaissent en dangerosité. Donc, c'est pour ça que moi, dans mon livre « Poutine d'Arabie », je disais que c'était un des piliers, au-delà de toutes les considérations stratégiques et géopolitiques, économiques, commerciales, etc., c'était un des piliers de la politique russe au Moyen-Orient. Et ça a été un succès pendant dix ans. Depuis dix ans, la seule faute qu'ils ont faite, et après ça a été fini, c'est en Libye, en donnant leur accord pour une intervention de l'OTAN qui a dépassé ses prérogatives en Libye. Et en dépassant ses prérogatives et en aidant à l'assassinat de Kadhafi, les Russes ont été échaudés, ils se sont dit « on fera plus cette même erreur ». Et c'est pour ça qu'ils se sont présentés comme les défenseurs principaux d'Assad en Syrie. Mais ils ont été très influents ailleurs, en Libye par exemple. Et dans ce contexte-là, je rappelle, excuse-moi, je suis un peu lourd, mais il faut bien recadrer. Et je rappelle que dans cette politique-là, ça a été un succès parce qu'après les printemps arabes, il y a eu une prise de conscience par les leaders de la région et qui ont monté un groupe de contre-révolution, alors pas tant pour les revendications démocrates, progressistes, libérales, etc., mais surtout parce qu'eux aussi savaient, en connaissance de cause, nous, certains chercheurs en Europe le disaient, mais on nous prenait pour des fous parce que c'est pas… et on nous disait qu'on était des pro-autocrates et que… et qu'en fait, nous, on connaissait mieux peut-être le monde arabe. D'ailleurs, moi, j'y étais pendant la Révolution et j'ai vu de suite qu'il y avait des frères musulmans qui récupéraient le mouvement, le mouvement démocratique. Et donc, eux, ont mis en place, notamment autour de trois pays, que sont l'Égypte, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite de Ben Salman, je précise, parce que l'Arabie saoudite, à partir de 2015, n'est plus l'Arabie saoudite d'avant 2015. On y reviendra, si vous voulez. Et donc, les Russes se sont inscrits, ont inscrit leur politique dans la région en soutien à ce bloc, à cette entente Égypte-Arabie saoudite, Émirat arabique. C'est pour ça qu'il y a eu des liens très profonds entre ces trois pays et d'autres, la Syrie, bien sûr, l'Algérie, avec la Russie, mais aussi avec l'Iran, avec l'Iran, les Israéliens aussi, on y reviendra, si vous voulez. Donc, voilà, avant la guerre de l'Ukraine, tous les pays, tous les dirigeants de la région, qu'ils soient israéliens ou arabes, allaient à Moscou. Voilà, c'était devenu le premier interlocuteur, en quelque sorte, le juge de paix de la région. Donc, quand les Arabes et même les Israéliens ont vu l'intervention russe et la propagande atlantiste qui s'est mise en brâle après cette agression, eux, ils sont restés prudents et se sont dit, bon, on préfère attendre de voir parce que, bon, les Occidentaux enterrent trop vite la Russie et nous, on l'a vu à l'œuvre. Ils l'ont vu à l'œuvre en Syrie. Parce que je vous rappelle aussi qu'au début de l'intervention russe en Syrie, en 2015, c'était la même propagande. Ça serait un nouvel Afghanistan pour les Russes, il y aurait la guerre avec les Israéliens, il y aurait un tas de sornettes et de bêtises qu'on a pu entendre et le résultat, on le connaît au bout de dix ans. Donc, les Arabes et les Israéliens ont compris qu'il ne fallait pas trop vite enterrer, vendre la peau de l'ours russe avant de l'avoir tuée. Et la dernière raison, et je ne compte plus sur ça, c'est qu'il y a des intérêts économiques de par les liens qu'ils ont tissés pendant dix ans dont je viens de parler, notamment avec le blé. Les pays de cette région sont très dépendants du blé. L'Égypte est le premier ou deuxième, je ne sais plus, importateur de blé russe, aussi du blé ukrainien, mais surtout du blé russe. L'Algérie aussi est le cinquième importateur de blé international et un des premiers clients de la Russie. Le blé et les armes aussi, mais ça aussi, on y reviendra. Donc, voilà un peu le contexte. Excusez-moi, j'ai été un peu long, mais il fallait recadrer tout ça. Le contexte et la perception des États arabes sur le conflit ukrainien. Pour eux, c'est un conflit lointain, ce n'est pas leur conflit. Il vaut mieux rester prudent et surtout ne pas trop vite tuer la Russie avec qui ils ont des rapports et surtout dont ils savent qu'elle a des ressources de nombreuses ressources et à une capacité de résilience qu'elle a prouvée durant toute son histoire. Et comment vous voyez la position de certains pays arabes par rapport au conflit ukrainien ? Des pays clés comme l'Algérie, qui a un pouvoir énergétique, aussi l'Arabie saoudite, les Émiratiens, la Syrie, l'Égypte. Comment vous voyez la position ? Rapidement, vous voulez que je fasse un petit détail de ces pays ? C'est à vous de décider, docteur. L'Algérie, c'est très simple, c'est un grand partenaire de la Russie. C'est un des premiers clients en armes de la Russie. Le blé, j'en ai parlé, un des premiers clients pour le blé de la Russie. Et la Russie est depuis bien longtemps présente en Algérie. Est-ce que l'accord entre le Maroc et l'Israël et le renforcement des relations entre le Maroc et les États-Unis à l'époque de Trump ont poussé les Algériens à confirmer leur alignement avec la Russie ? Oui, bien sûr. Mais attention, les Russes n'étaient pas du tout gênés par cet accord. Au contraire, ils l'ont salué. Ils l'ont salué. Parce que cet accord est un accord entre pays qu'ils sont... Avec tous ces pays, ils sont alliés, les Russes, aussi. Donc, pour eux, ça ne les gênait pas du tout. Et au contraire, c'était un accord tacite avec Trump. C'était une sorte de... C'est le côté pragmatique des Russes. Exactement. Ils ont été les premiers à le saluer. Au contraire, les Européens, je vous le rappelle, parce que c'était l'initiative de Trump, alors il fallait la jeter aux orties. Mais les Russes ont été les premiers à le saluer et à l'encourager. C'est l'accord tacite avec Trump. C'était une sorte de... de pacte de Yalta au Moyen-Orient. Les intérêts étaient convergents entre la politique de Trump, pas la politique américaine, mais la politique de Trump et les Russes au Moyen-Orient à cette époque. Donc, du côté algérien, oui, c'est un moyen de se rapprocher de l'Algérie, de la Russie pour montrer son désaccord avec le rapprochement... et sa crainte entre le rapprochement marocain du Maroc avec Israël et surtout les États-Unis. Mais bon, ça, c'est anecdotique, on va dire. Oui. Donc, pour venir aussi... Donc, pour revenir sur le petit détail rapide du positionnement de ces pays par rapport à la guerre en Ukraine, bon, la Syrie, bon, là, logiquement, tout le monde le comprend qu'Assad a soutenu à fond Moscou. On dit même qu'il a envoyé quelques mercenaires en Ukraine pour aider les Russes. Donc, de par la dette qu'il doit aux Russes par rapport à son maintien au pouvoir, il était évident qu'il s'alignerait sur la Russie. D'autres pays... Alors, l'Égypte, grand pays du monde arabe, référence du monde arabe, pays phare, le plus peuplé, le plus... 100 millions d'habitants, le plus puissant militairement. Je pense que l'Assad a été obligé d'envoyer quelques mercenaires par reconnaissance et par traitement... Aussi, on dit le traitement similaire. Les Américains, ils ont envoyé à travers la Turquie et le Qatar aussi des mercenaires. Ils ont encouragé les frères musulmans en Tunisie et en Libye à recruter pour l'État islamique aussi. Absolument. Vous avez absolument raison. C'est la réponse du berger à la bergère, comme on dit. Donc, oui, de toute façon, l'alignement sur Assad, les Russes ont sauvé le pouvoir et heureusement pour la région, ça, on l'oublie, et donc pour la région, mais aussi pour l'Europe. Mais bon, c'est un autre sujet, on y reviendra aussi peut-être. Donc, je parlais de l'Égypte. Donc, l'Égypte, il y a des liens très forts qui se sont tissés depuis l'arrivée au pouvoir d'Abdel Fattah al-Sissi en 2013, qui de suite a été reconnue par Moscou. Poutine voyant en lui un facteur de stabilité et ne faisant pas comme les Européennes des leçons de morale sur la gouvernance de l'ancien maréchal et au contraire, voyant en lui un combattant de premier ordre contre l'islam politique et notamment les frères musulmans en Égypte. Donc, il y a eu un tas de partenariats qui se sont tissés avec la Russie, énergétique, sur le blé, comme je viens de le dire. la Russie investit beaucoup dans la modernisation en cours de l'Égypte, entreprise par Sissi. Donc, c'est devenu un allié de poids de l'Égypte sur toutes les questions de la région. Je vous rappelle que les émissaires secrets égyptiens ont aidé les Russes à négocier avec les dernières milices encore en rébellion en Syrie. Voilà, ça, c'est un fait. Les Russes ont aidé les Égyptiens et les forces spéciales égyptiennes en Libye aussi parce qu'ils avaient la même stratégie, la même politique. Donc, les liens sont très forts. Et c'est pour ça que Sissi, lui, lorsque les Américains lui ont demandé de voter les sanctions et de condamner la Russie, il ne l'a pas fait. Et les liens sont encore très forts aujourd'hui puisque je viens de voir qu'il y a quelques jours, l'Égypte a signé un contrat, je ne sais pas mon domaine, mais un genre d'accord monétaire avec la Russie pour les échanges. Et surtout, elle a eu la garantie de la Russie sur son approvisionnement en blé qui est très important pour l'Égypte. Oui, oui. Donc, voilà. Alors, l'Arabie Saoudite, alors peut-être ça peut s'en tirer sur l'Arabie Saoudite parce que c'est essentiel, c'est très important et très révélateur de la perte d'influence de l'Amérique dans cette région. Oui, ça a été une portion surprise pour beaucoup de monde, mais pleine de significations. Absolument, parce que c'est très important et ce n'est pas très évoqué dans les médias occidentaux, à juste titre, parce que bon, les États-Unis sont en train de perdre leurs plus importants alliés du Moyen-Orient. et ça, c'est flagrant pourtant. Alors, je reviens sur les... On dit souvent que les Saoudiens, je m'excuse, docteur Lombardi, sont les serviteurs fidèles des Américains dans la région. Ils ont servi des Américains. Depuis le pacte du Quincy en 1945, les États-Unis sont le protecteur de la famille Saoud. Oui. Donc, depuis, il y a eu des... C'est une alliance profonde ancienne entre les États-Unis et Riyad, mais une alliance qui s'est répercutée sur tout le Moyen-Orient. Voilà, petit parallèle. Vous voyez, tout est lié, l'histoire, la géopolitique. Lorsque les Américains décident de faire de l'Afghanistan un bourbier de l'Union soviétique, qui finance le plus, c'est l'Arabie saoudite qui aide les États-Unis à financer les milices et les rebelles afghans et souvent djihadistes, c'est l'argent saoudien qui a financé toutes ces milices djihadistes. C'est pour ça que les Russes ont toujours été un adversaire géopolitique essentiel de l'Arabie saoudite. Et les relations étaient très tendues entre l'Arabie saoudite et la Russie. Il y a toujours eu cette tension parce que l'Arabie saoudite, comme vous le dites si bien, était l'allié privilégié des Américains au Moyen-Orient. Et tout à l'heure aussi, vous l'avez rappelé à juste titre, ont financé et ont aidé par certaines sources et de manière un peu parfois obscure, mais aujourd'hui avérée, certains groupes islamistes dans les anciennes républiques russes. Vous voyez, c'était la même politique pour l'Afghanistan. Ils ont financé, l'Arabie saoudite et les États-Unis ont financé des milices djihadistes en Afghanistan pour... là, c'est plus la même limonade. Parce que ce qui... C'est quelque chose qui me fait toujours... Je dois être fidèle. Il ne faut jamais oublier que les Saoudiens et les Américains, ils ont collaboré pour l'élimination du coronel Masoud. Il ne faut jamais oublier ça, je pense. Je ne sais pas plus d'éléments, donc je ne peux pas trop me prononcer sur ce sujet-là, mais bon, en tout cas, d'autres faits beaucoup... D'autres faits aussi graves sont avérés aujourd'hui avec le recul historique. Alors, pour revenir à l'actualité, qu'est-ce qui s'est passé ? Là aussi, je fais un petit recul en arrière rapide, je vous le promets. quand Trump arrive au pouvoir, alors là aussi, très malin Trump, pendant sa campagne électorale, avant son accession au bureau ovale, il a beaucoup critiqué l'Arabie Saoudite. Il a critiqué le grand allié des États-Unis. Il disait, mais qu'est-ce que c'est ce royaume qu'on défend ? Moi, je n'ai plus rien à faire avec eux. Moi, si j'arrive au pouvoir, c'est terminé. Donc, les Saoudiens ont eu très peur, très, très, très peur, parce que, sans la puissance américaine, au Moyen-Orient, ils ne pèsent pas lourd, notamment face à l'Iran. Donc, mais Trump a été très malin parce qu'il a fait peur aux Saoudiens avec ses déclarations. Et lorsqu'il est arrivé au pouvoir, lorsqu'il a gagné, et d'ailleurs, les Saoudiens ont financé la campagne de Hillary Clinton. Et lorsqu'il est arrivé au pouvoir, aïe, 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 les émissaires saoudiens sont allés voir Trump en lui disant, c'était vrai, vos déclarations, et lui, oui, oui, moi, c'est terminé, là, je vais arrêter de vous protéger, moi, je perds de l'argent, ça ne me coûte rien. Et puis, en plus, vous financez des groupes pas très catholiques, si j'ose dire, vous financez des groupes un peu partout, et ça, ça ne me plaît pas du tout. Et là, il y a un personnage qui va croître toute son importance, donc nous sommes en 2016, c'est le fils du roi, le prince héritier, Mohamed Ben Salman, qui lui était présent aux réunions et qui lève la main et qui dit, mais moi, je vais faire le ménage, ça va changer la politique l'Arabie Saoudite. Et là, Trump se dit, ah, ce monsieur, il m'intéresse. Et il va miser sur le prince héritier. Et là, la politique, donc Trump va se dire, bon, si vous faites le ménage chez vous et dans la région et que vous m'achetez des armes et que vous arrêtez de regarder du côté des Européens pour acheter des armes et que vous me signez des contrats importants avec moi, je redeviens votre ami. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et mais ce qu'ils ont fait, et ça, c'est historique et sans présence dans l'histoire, c'est que le prince héritier a fait vraiment le ménage au niveau religieux dans le pays, au-delà de sa révolution politique, on y reviendra, qui a fait beaucoup. La séparation avec le wahhabisme, le divorce avec le wahhabisme, avec les gestions wahhabites, avec l'héritage wahhabite et tout. Absolument. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que l'Arabie Saoudite de 2015, d'après 2015, n'est plus la même que celle d'après 2015 parce que MBS, au-delà de sa révolution politique et économique, modernisation, tout ça, on peut y revenir, mais il a surtout tapé le radicalisme chez lui. Il a mis au pas les grands oulémas radicaux et surtout dans la région aussi. Je vous rappelle, et ça aussi, ça n'a pas trop été évoqué en Occident, qu'il a coupé tous les financements de certains groupes salafistes en Europe, aux Etats-Unis, partout, qui étaient assez dangereux. Et donc ça, ça a été fini avec MBS. On l'a vu avec la Ligue arabe qui, dernièrement, a organisé une réunion œcuménique avec toutes les religions. Ça, c'est historique. Ça ne s'était jamais fait en Arabie Saoudite. Et ça, ça a été bien vu par les Russes. MBS a tenu le même discours avec les Russes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les Russes sont très proches de MBS et que Poutine a de très bonnes relations avec MBS. Donc, après, alors, Trump rétablit ses relations très proches avec l'Arabie Saoudite, mais avec assez conditions. Et MBS est absolument dans la ligne de Trump, notamment vis-à-vis du terrorisme, vis-à-vis du djihadisme, etc., etc. Et ça, ça plaît beaucoup à Trump. Et qu'est-ce qui va se passer ? C'est l'affaire Frachoghi. Bon, on ne va pas y revenir. Cette affaire va émouvoir toute l'Europe, l'Occident. Donc, c'est l'assassinat par les services saoudiens d'un journaliste dissident d'Arabie Saoudite et qui était proche des frères musulmans. Très proche des frères musulmans. Donc, même Trump a été choqué, mais ses conseillers qui étaient de bons conseillers, lui ont dit « Président, ne levez pas votre soutien à MBS parce que, regardez ce qu'écrivait Khashoghi dans le Washington Post. » Washington Post où il y a des liens financiers, le Qatar, etc. On n'y peut pas y revenir. Il était très hostile à votre politique, à la politique de MBS, mais aussi à votre politique. Donc, c'est un frère musulman. Donc, Trump s'est ressaisi, il n'a pas condamné MBS. Il a été le seul à le soutenir. Et le seul qui a été le seul et le seul aussi qui l'a soutenu à cette époque-là, c'est Poutine. Et là, à partir de l'affaire Khashoghi, en 2018, MBS a perdu, c'était le prince réformateur, et à partir de cette affaire-là, grâce aussi à la propagande du Qatar, il faut le dire, très efficace dans les médias occidentaux, il a perdu son image de prince réformateur, de prince révolutionnaire, moderne, en Europe. Mais il a gardé le soutien de Trump et de Poutine, parce qu'eux sont des réalistes et des pragmatiques. Pour leur propre intérêt, il fallait soutenir le prince. Donc, MBS a été accusé de tous les maux, c'était devenu un paria dans le monde occidental, donc il s'est fait un peu discret, mais il était toujours au sein du pouvoir. C'est le fils préféré du roi, et beaucoup disaient qu'il allait être écarté, mais bon, ça c'était encore de la propagande ou de la bêtise ou de la méconnaissance des arcanes saoudiennes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que lorsque Trump part et quitte le pouvoir, arrive donc, encore une fois, cette administration démocrate avec Joe Biden, qui a été très, 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 très critique envers MBS, qu'il a traité de tous les noms, de paria, de criminels, d'assassins, on se souvient, donc une bonne partie de l'administration Biden voulait la destitution du prince. Il faut savoir aussi que là derrière, il y avait le Qatar, mais il y avait aussi certains dissidents saoudiens anti-MBS, anti-Sallemagne. Donc, une politique très virulente envers MBS, mais aussi envers tous les autres, envers tous ceux, envers Sissi, envers Mohamed Ben Zayed aux Émirats-Unis, aux Émirats-Arabes-Unis. Donc, pour l'administration démocrate et qu'il reprenait son discours moralisateur, démocratique, c'était de… Sissi était considéré par Biden et ce sont ses mots, le dictateur préféré de Trump. Avec moi, ça va changer tout ça. Moi, je ne fais plus de cadeaux aux dictateurs, ça va changer. Donc, vous voyez, ces pays-là et la région se sont dit on est en train de revenir à la politique d'Obama, moralisatrice, donneuse de leçons, et pas du tout réaliste et pragmatique comme celle de Trump. Donc, ça, ça a aidé encore une fois, encore un peu plus entre 2020 et aujourd'hui, ces pays à se rapprocher des Russes qui, eux, ne sont pas regardants et eux, ne donnent pas de leçons de morale. leur logique, elle est simple aux Russes. Vous gérez votre pays comme vous voulez, ce n'est pas notre problème, on ne s'immisce pas dans vos relations, on ne se fait pas de l'ingérence, vous gérez vos pays comme vous voulez, mais nous, ce qu'on ne veut pas, c'est d'islam politique. Et ça, ça convenait parfaitement à Sisi, MBS et MBZ. Donc, à partir de là, c'est pour ça qu'ils se sont rapprochés un peu plus de la Russie. Donc, pour revenir aux relations entre ce dont on parlait tout à l'heure par rapport aux derniers événements et qui prouvent la perte d'influence des États-Unis dans la région, c'est que donc avec la guerre en Ukraine, aïe, Biden s'est dit, oui, j'ai beaucoup critiqué ces dictateurs, ces hommes forts, mais maintenant, j'ai besoin d'eux. Surtout, j'ai besoin de l'Arabie saoudite. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il a vu que beaucoup de pays de cette zone n'avaient pas voté des sanctions et restaient proches et gardaient les contacts avec la Russie, il s'est dit, ça, ce n'est pas bon pour moi. Et surtout, l'Arabie saoudite, j'ai besoin de l'Arabie saoudite via l'OPEP pour qu'elle fasse baisser les prix du pétrole et que ça nuise à la Russie, qui, je le rappelle, est un grand producteur de pétrole. Donc, il a changé de discours, il a oublié ses discours critiques et accusateurs sur MBS, il a décidé de faire une tournée au Moyen-Orient. C'était en juillet dernier. Donc ça, ça a été ridicule et reçu de manière assez méprisante par les pays arabes parce qu'ils avaient compris le manège. Donc, Biden est arrivé à l'Arabie saoudite, il a serré la main, enfin, il a fait un check avec le prince alors qu'il le considérait comme un paria, mais tout ça, c'était assez pathétique et pitoyable. Il y a eu un certain nombre de promesses de la part du prince, mais ça n'a pas eu de suite. Voilà, pourquoi ? Parce qu'il voulait faire la même politique que Reagan avait faite aussi. Mais bon, il n'est pas Reagan qui veut ou qui peut. Reagan, je vous rappelle, ça aussi, c'est important. Et c'est en rapport à ce que je viens de dire précédemment entre les anciennes relations tendues entre l'Arabie saoudite et l'Union soviétique. Reagan, en partir de 1985, là aussi, Reagan, vous voyez, il était sous-estimé, mais lui aussi, c'était un grand pragmatique et qu'il savait s'entourer aussi. Et qu'est-ce qu'il fait ? En 1985-1986, il envoie des émissaires en Arabie saoudite qui proposent, certains diront « on donne l'ordre », à l'Arabie saoudite de réduire sa production pour faire tomber les prix du pétrole. Et c'est ce qui va se passer. L'Arabie saoudite et l'OPEP, à l'époque, vont augmenter leur production, baisser leur production et ça va faire baisser les prix. Et ça, ça va être une conséquence de la chute de l'Union soviétique parce que l'Union soviétique va perdre sa manne financière du pétrole. Et ça, on l'oublie souvent, au-delà de l'Afghanistan et de la course à l'armement relancée par Reagan, ça a été aussi un facteur de la ruine de l'Union soviétique, de la ruine économique soviétique. Donc, Biden voulait faire la même chose. Le problème, c'est que ce n'était plus la même époque avec tout ce que je viens de vous dire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Biden fait sa tournée au Moyen-Orient, il quitte l'Arabie saoudite, mais une semaine après, les Russes, dans le cadre de l'accord OPEP-Russie, qui date depuis 2017, lorsque il y a eu déjà un bouleversement géopolitique, lorsque l'Arabie saoudite s'est rapprochée de la Russie, dans tous les dossiers de la région. Pourquoi ? Parce que Salmane, et surtout son fils, avaient compris que la Russie était en train de gagner à l'époque au Moyen-Orient, en Syrie, et qu'il fallait plutôt discuter avec des Russes, parce qu'ils devenaient de plus en plus influents dans la région. Donc, dans le cadre de l'OPEP-Russie, OPEP-Russie, qui date de 2017, je le rappelle encore une fois, une semaine ou deux semaines après, je ne me souviens plus le départ de Biden d'Arabie saoudite, les pays producteurs de prétrole décident de réduire leur production, mais de 100 000 barils, ce qui est dérisoire. C'était un camouflet pour Biden. Et là, qu'est-ce qui vient de se passer ? Alors là, il y a quelques semaines aussi, et là, changement de focus. Les Russes, en accord avec l'OPEP, réduisent leur production pour faire monter les prix. Réduisent de nouveau les productions pour faire monter les prix. Donc, vous voyez... Le plus étonnant, docteur Lombardi, permettez-moi, il y avait des sources qui ont confirmé qu'il y avait une collaboration inédite, non déclarée, entre les Iraniens et les Saoudiens. Concernant... Oui, oui, parce que ça, cette décision, notamment sur le pétrole, convient aux Iraniens aussi, parce qu'en réduisant la production de pétrole, les prix augmentent et tous les pays producteurs sont bénéficiaires. L'Algérie, l'Iran, tous les membres de l'OPEP, Venezuela. Donc, ça, c'est un élément qu'on n'a pas trop soulevé et assez peu soulevé en Europe, c'est que c'est un fiasco total de l'administration Biden. Voilà. Ce qui prouve que les États-Unis n'ont plus la même mise sur la région. Voilà. C'est un pied de nez lancé MBS à... d'un revers de main à écarter les pressions américaines. Voilà. Au contraire, il a suivi les Russes dans leur politique pour contrer les sanctions, parce que cette manne pétrolière et gazière est un immense moyen, et on le voit tous les jours, de contourner les sanctions occidentales. Donc, c'est très grave. Donc, c'est un point qui est peu évoqué, mais qui a son importance et qu'il faut souligner pour rappeler que, en quelque sorte, l'administration Biden est un... Et moi, je le dis, et je vais écrire un article sur le sujet bientôt, c'est le faux soyeur de l'influence américaine aux États-Unis. Pardon. Le faux soyeur de l'influence américaine au Moyen-Orient. Et ça, c'est grave. C'est un tournant majeur dans la géopolitique internationale. Il y a la position remarquable du Qatar et de la Turquie. Comment vous analysez la position de ces deux pays ? Alors, d'abord, la Turquie. Alors, Erdogan, qu'on l'aime ou qu'on n'aime pas, est peut-être un des derniers grands hommes d'État de notre époque. Alors, ce n'est pas ma tasse de thé, Erdogan, au loin de là, si vous relisez ce que j'ai écrit. Mais il faut reconnaître, il ne faut jamais sous-estimer ou mépriser l'adversaire. Au contraire, il faut faire très attention. Il est très malin, très intelligent, très, très, très intelligent. Déjà, beaucoup plus intelligent que nos leaders occidentaux. Pourquoi ? Là aussi, il faut revenir un peu en arrière. dans les années 2019-2020, lorsqu'il a vu avec son allié Qatari que sa politique régionale était encore une fois un fiasco, c'est-à-dire sa politique dans le monde arabe était d'installer des régimes proches des frères musulmans pour avoir des pays débiteurs et alliés, ça a été un fiasco. Donc, la première tentative, ça a été avec les printemps arabes, puis il y a eu une deuxième tentative en 2019-2020 avec la Libye, avec le Soudan, etc. ça a été encore une fois un fiasco. Dans sa politique pan-islamiste et pan-turquiste, il a été très agressif envers l'Europe, envers l'OTAN, il a été, surtout dans les mers en Méditerranée orientale, par rapport au gaz qui était découvert, il s'est mis à dos l'Égypte, oui, l'Égypte, il s'est mis à dos Chypre, la Grèce, il a menacé des bâtiments français, je vous rappelle, ça c'était les événements, sa marine a menacé des bâtiments français, donc c'était un agresseur. Et à l'époque, les Européens, la France a demandé des sanctions contre la Turquie, mais l'Europe n'a voté aucune sanction, aucune sanction. Les seuls, et là aussi on l'oublie, et on a dit beaucoup de bêtises à l'époque sur le sujet, les seuls qui ont voté des sanctions pour calmer Erdogan dans son agressivité à l'époque contre l'OTAN, dont il est membre, la Turquie est membre de l'OTAN depuis les années 50, donc c'est un truc de fou. Les seuls qui ont voté des sanctions contre la Turquie, c'est Trump avant de partir. Donc soi-disant à l'époque, Trump, oui, c'était le grand ami d'Erdogan, oui, parce qu'il fallait que les deux diables soient amis, mais ce n'était pas du tout le cas. Le seul qui a voté et qui a calmé les vélités d'Erdogan, ce sont Trump et Pompeo qui ont voté des sanctions avant de partir. Et ça, ça a grandement affaibli la Turquie et c'est de là qu'il s'est calmé. Et lorsque Trump a perdu, il a eu une bouffée d'oxygène parce qu'il s'est dit avec les démocrates ce ne sera plus la même chose parce que très intelligent Erdogan, il s'est dit dans leur politique anti-russe, la Turquie va reprendre toute sa place dans l'OTAN. Et c'est vrai parce que la Turquie est un élément important de l'OTAN parce qu'elle est sur le flanc sud de la Russie et une des premières armées de l'OTAN puissante, une première armée et c'est vrai. Donc, dans leur politique anti-russe, américaine, suivie par les Européens, Erdogan devenait un nouveau gentil. C'est-à-dire, on avait besoin de lui. donc, je vous rappelle que lorsque les Américains, et ça, c'est une provocation pour les Russes, ont demandé à la Finlande et à la Suède d'adhérer à l'OTAN, tout le monde était content chez nous, mais ça, ça a beaucoup hérité les Russes, les seuls qui se sont opposés, ça a été la Turquie, ça a été Erdogan. Pourquoi ? Il ne s'est pas opposé parce qu'il était partenaire, entre guillemets, et des Russes. Il s'est opposé parce qu'il faisait monter les enchères. Parce qu'un membre de l'OTAN peut s'opposer à l'adhésion d'un autre pays dans l'OTAN et c'est irréversible. S'il y a une seule voie qui s'oppose, il n'y a pas d'adhésion. Donc, Erdogan, très intelligent, a misé sur ça, mais il a fait monter les enchères. On ne sait pas encore, mais il a dû sûrement monnayer la levée des sanctions qu'avait votée Trump. Il a sûrement monnayer pas mal de concessions et de compromissions des Européens. Pour rappeler qu'il nous fait un chantage sur les migrants aussi. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'avait pas voté des sanctions contre lui en 2019-2020 parce que les Allemands avaient très peur qu'il ouvre les vannes et c'était sa menace d'ailleurs, qu'il ouvre les vannes des migrants et qu'il y a encore une vague comme en 2015 de migrants qui déferlent sur l'Europe. Et qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines ? Il a levé son veto. Donc, à coup sûr, il a eu ce qu'il voulait en coulisses avec les Européens et les Américains qui se sont sûrement couchés devant Erdogan pour avoir... le docteur Lombardi, permettez-moi, il a pu prendre la garantie américaine de ne pas intervenir en faveur du kurde au nord de Syrie. Absolument. Les Américains, ils ont renforcé les capacités militaires des Kurdes pendant des années. Il a obtenu le feu vert des Russes d'intervenir dans la profondeur territoriale syrienne et en même temps, il a pris la garantie de non-intervention, non-soutien des Américains pour les Kurdes aussi. Vous avez absolument raison. Mais il y a plein de ficelles. Il a toutes les ficelles, Erdogan. Et il est maître de ses ficelles. Parce qu'en face de lui, ce n'est pas parce qu'il est plus intelligent que les autres. Il est très intelligent. Mais les autres, ce sont des nains. Ce sont des nains géopolitiques. Ils n'ont pas compris. Ils ont des politiques à courte vue. Et lui, il est en position de force. D'autant plus qu'il s'est présenté comme premier partenaire et interlocuteur de la Russie tout en étant dans l'OTAN. Mais il a raison. C'est ce qu'aurait dû faire la France. Et la France, elle n'a pas fait. Et en étant... Et les Russes, bien sûr, se méfient beaucoup des Turcs pour des raisons historiques et pour des raisons actuelles avec la Syrie que vous avez venu d'évoquer. C'est un partenaire, mais il se méfie. Je vous rappelle que l'Empire tsarite et l'Empire ottoman, en deux siècles, il y a eu plus de 20 conflits entre les deux empires. Donc, ce sont des rapports conflictuels depuis des siècles. Des rapports conflictuels séculaires. Donc, les Russes ont accepté la médiation turque et il a eu un certain succès. C'est Erdogan qui est arrivé à avoir un accord sur le blé. Donc, il a un prestige. Et surtout, ça lui sert au niveau interne parce qu'en interne, il est très... Il y a de grosses difficultés économiques et sociales. Il est très critiqué. Mais au niveau international, il a beaucoup de succès. Autre exemple, on n'en a pas parlé parce que les médias occidentaux ont préféré parler de la victoire des troupes ukrainiennes en Russie, en Ukraine, face aux Russes, mais les événements en Arménie. Là aussi, l'Azerbaïdjan a lancé en pleine offensive ukrainienne à Kharkiv et voyant que les Russes étaient en difficulté, ont lancé une offensive en Arménie. L'Azerbaïdjan qui est soutenu massivement par les Turcs. Ils ont lancé... Aliyev a lancé son offensive, mais il ne l'aurait jamais lancé sans l'accord des Turcs, sans l'accord d'Erdogan. Et pourquoi ils l'ont lancé à ce moment-là ? Parce que les Russes étaient en difficulté et pour faire monter les enchères. Alors très vite, il y a eu un accord de cesser le feu signé par les Russes grâce aux Russes. Alors certains disent grâce à la pression internationale, mais il n'y a pas eu beaucoup de pression internationale, parce que comme je dis tout à l'heure, les Occidentaux sont à genoux devant Erdogan. C'est surtout la diplomatie efficace des Russes qui a fonctionné malgré qu'ils soient en difficulté en ce moment. Il y a eu très vite un cesser le feu au bout de deux jours. Mais voilà, mais à quel prix ? Pour combien de temps et à quel prix ? Là aussi, Erdogan a dû avoir beaucoup de concessions de la part des Russes mais aussi de la part des Occidentaux qui sont restés totalement muets face à l'agression de l'Azerbaïdjan envers l'Ukraine, envers l'Arménie, pardon, envers l'Arménie. Donc vous voyez, il est très très fort. C'est le maître du double jeu et le maître du chantage. Et il excelle dans ce domaine et il a un gros avantage par rapport aux Europe. Maintenant, en Europe, dernièrement, il a menacé encore la Grèce. Il y a eu des incidents en Méditerranée. Il a menacé la Grèce, mais de manière assez virulente. aucune critique, aucune sanction de la part de l'Europe, encore moins de sanctions, mais aucun mot de la part des Européens et de l'OTAN, alors qu'il fait partie de l'OTAN. L'Empire, aussi, l'atteinte aux droits de l'homme contenus contre l'opposition, etc. L'Empire... Ah oui, Erdogan est un dictateur fréquentable, lui. Voilà. Poutine est le grand méchant, c'est un dictateur, mais Erdogan, c'est autre chose. Non, mais c'est important ce que vous dites, parce que les relations internationales et surtout au Moyen-Orient, ce n'est pas qu'une affaire de contrats commerciaux et surtout de morale ou d'idéologie, c'est une affaire de psychologie. Et vous et moi, nous sommes méditerranéens, on a une certaine mandalité. On méprise. On méprise les gens qui jouent sur deux tableaux, qui ont de l'émotionnel à géométrie variable. Et c'est une des raisons pour lesquelles, on y reviendra, que l'Occident perd sa crédibilité dans cette partie du monde. Il nous reste des minutes. Et dans ces deux minutes, il me reste deux questions à vous poser. D'abord, quelles conséquences pour les négociations entre l'Iran et les États-Unis sur le nucléaire, d'après vous, docteur Lombardi ? Alors là aussi, c'est assez révélateur de la perte d'influence américaine. Là aussi, il faut revenir un peu en arrière. Donc Trump, en 2018, ronde les accords sur les accords nucléaires avec l'Iran qui avait été signé par Obama et les Occidentaux et la Russie. Grand facilitateur de l'accord. On l'a oublié à l'époque. C'est les Russes qui ont poussé les Iraniens à signer l'accord à l'époque. Parce qu'en plus, les Iraniens nous aidaient à l'époque à combattre Daesh en Irak et en Syrie indirectement. Donc Trump, lui, il arrive pour faire plaisir aux Saoudiens mais aussi aux Israëns. Permettez-moi, ils ont aidé même dans un but de la domination. Oui, oui. De la domination chiite. On est d'accord. On est d'accord. Non, non, non. Mais bon, c'était un allié objectif pour l'Occident. Voilà. Tous ceux qui combattaient Daesh à l'époque étaient les bienvenus même s'ils n'étaient pas sur la même ligne. à un moment donné, quand il fallait se battre contre Daesh, la France et les Américains ont même un peu tué leur accusation sur la Russie parce que la Russie était un des premiers combattants de Daesh. Il y avait même dans le cadre de la collaboration soi-disant internationale de lutte contre Daesh, il y avait même des contacts avec Jabhat al-Nusra qui est une filière de l'Qaïda sur la tutelle sur la tutelle de Qatar et tout. Oui, mais il y aurait beaucoup à dire sur ça aussi. Il faudrait faire une émission entière sur ça. Dans ces relations occultes, il y a la Turquie aussi. Je vous rappelle que la Turquie a envoyé des mercenaires djihadistes de Syrie en Libye et en Arménie. Oui. Voilà. Et c'est notre grand allié maintenant. Oui, oui. On marche vraiment. Même le parti, permettez-moi, c'est quelque chose confirmé, même la justice tunisienne vient de confirmer ça, grâce à la soutien logistique turc, le parti islamiste Nava de la Tunisie ont pu recruter et envoyer des milliers de jeunes tunisiens en chômage. Ils ont exploité leur vulnérabilité sociale, etc. Et c'est la Turquie qui a assuré logistique, financement et l'économie qui a assuré le financement. C'était la politique, comme je le disais tout à l'heure, c'était la politique de la Turquie, soutenue financièrement par le Qatar, on ne l'a jamais oublié, parce que Erdogan est un frère musulman, l'AKP, c'est le parti du frère musulman turc. C'était la politique pendant dix ans, il fallait mettre en place des gouvernements islamistes dans tout le Moyen-Orient, grâce à ces révolutions, ces révolutions, ces printemps arabes comme on les a appelées. Mais en fait, c'était la politique russe, c'est la politique turque, pardon. Voilà, je ferme la parenthèse. C'est quelque chose, par respect, docteur Lombardi, vous avez parmi les rares qui ont ce courage scientifique, parmi les rares qui ont ce courage historique aussi. Parce que... Oui, parce qu'il y a des confinités. Ce n'est pas toujours évident d'avoir un historien qui a le courage de dire la vérité historique. Je m'excuse. ce sont des faits. Oui, ce sont des faits. Je suis très attaqué sur ces faits, mais ce sont des faits. Et surtout, moi, j'y étais sur place. J'étais en Tunisie, j'étais en Égypte, je suis allé en Syrie, je les ai vus à l'œuvre. Donc, on ne peut pas me dire le contraire. D'autres chercheurs qui m'accusent, critiquent, sont restés sur les bords de la Seine. Oui, et le plus... je trouve ça lâche scientifiquement. Vous évoquez ça, côté scientifique, côté historique, vous êtes qualifié avec une politique, une tendance, détectage, vous êtes islamophobe, vous êtes... C'est lâche. C'est lâche. On le voit dans chaque conflit, dans chaque événement, il y a toujours des conflits d'intérêt. Beaucoup de conflits d'intérêt et des conflits idéologiques, mais c'est surtout des conflits d'intérêt. Je ferme la parenthèse, si vous voulez, je finis sur l'Iran. Oui, j'aimerais savoir, est-ce que les Iraniens, ils ont été sous ordre des Russes pour bloquer les négociations ou les Américains, ils ont fait le chantage ? Vous avez un peu raison sur tout. Ce qui s'est passé, donc, quand Trump part, Biden, il se dit, moi, je suis le président des bonnes relations, je vais rétablir les relations avec l'Iran. Donc ça, ça n'a pas plu, entre parenthèses, ça n'a pas plu aux Israéliens, ça n'a pas plu aux Saoudiens, ça n'a pas plu aux Émiratis, etc. Mais bon, il a voulu, il fallait, en fait, ils n'ont pas de stratégie, ils n'avaient pas de stratégie, les équipes de Biden, il fallait à tout prix déconstruire la politique de Trump, alors qu'elle avait été efficace et réaliste. qu'on soit d'accord ou pas, qu'on l'aime ou qu'on n'aime pas, ça a été une politique efficace et réaliste pour les États-Unis, mais aussi pour l'Europe, même s'ils ne voulaient pas le voir. Donc lui, quand ils sont arrivés, nous allons rétablir les relations avec l'Iran, nous allons re-signer l'accord, et en faisant ça, ils ont levé, ça aussi, ça a été très peu évoqué en Occident, ils ont levé une partie des sanctions sur certains dirigeants iraniens. Ça, on le sait peu. Et qu'est-ce que ça a fait ? Ça a redonné un second souffle à Téhéran. Parce qu'il faut le rappeler là aussi, Trump, dans sa guerre économique face à l'Iran avec les sanctions maximales, s'il avait été réélu, et j'en suis persuadé, bon, on ne peut pas le savoir parce qu'on ne peut pas refaire l'histoire, s'il avait été réélu, en avril 2021, les Iraniens étaient obligés de négocier avec les États-Unis parce qu'ils étaient pris à la gorge. Voilà. Trump se refusait à un conflit, il était contre un conflit, il en avait marre des interventions américaines partout pour faire le gendarme du monde, mais sa politique, et ça, c'était la politique de Pompéo, de sanctions maximales était très efficace. Et les Iraniens étaient à deux doigts de... S'il avait été réélu, ils étaient obligés de négocier, aux conditions de l'Iran, des États-Unis, pardon. Et ça aurait été une bonne chose parce que... Voilà. Et là aussi, comme pour la Turquie, l'Iran avait la victoire de Biden, ils ont vécu ça comme un soulagement. Et Biden a lancé une main tendue aux Iraniens. Et comment ont pris ça les Iraniens ? Comme un acte de faiblesse. Et ça leur a donné un second souffle. Et dès qu'a été élu Biden, Biden qui a retiré de la liste des groupes terroristes les Houthis, par exemple, ont relancé leur hostilité. À Gaza, les pions de l'Iran ont relancé les hostilités. Pourquoi sous Trump, il n'y a pas eu les dernières années de Trump, il n'y avait plus de guerre ? Les outils étaient exsangues. À Gaza, pas de guerre, rien. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas d'argent. Parce que Trump avait coupé l'argent à tout le monde. Donc, il avait compris qu'il fallait taper au portefeuille. Enfin, Pompeo avait compris. Et ça, ça en fonctionnait. S'il n'y a pas d'argent, pas de guerre. C'est tout simple. Napoléon le disait, pour gagner une guerre, il faut trois choses. De l'or, de l'or et de l'or. Donc, s'il n'y a pas d'argent, pas de guerre. Donc, les Iraniens étaient prêts à négocier parce qu'ils n'arrivaient même plus à payer leur milice en Irak et en Syrie. Même le Hezbollah n'avait plus son financement. Les outils encore moins. Et Trump avait inscrit les outils sur la liste des groupes terroristes. Biden arrive, retire les outils pour faire plaisir aux Iraniens, pour faire bonne figure pour ces négociations. Retire les outils de ce qu'il n'a pas pu d'ailleurs à l'Arabie Saudite. Retire les outils de la liste des groupes terroristes américains, de la liste américaine des groupes terroristes. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ils relançaient les hostilités. Parce qu'avec la manne, avec la levée des sanctions très discrètes et très secrètes de certains dignitaires iraniens, ils ont retrouvé de l'argent, les Iraniens. Ils ont pu refinancer leur milice et se mettre en position de force. Donc, ils ont dit, oui, on négocie si vous voulez, on renégocie avec Biden, ça va, si vous voulez, on négocie, mais en nos conditions. Et ils ont fait monter la barre très haute. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'au bout de deux ans, les négociations sont dans l'impasse. En plus, arrive la guerre en Ukraine. Donc, les Américains perdent leur allié objectif dans ce dossier-là qui avait, comme je l'ai dit tout à l'heure, les Russes avaient été un fallicitateur en 2015. c'était 2015, les accords, je ne me souviens plus, aidez-moi, c'était le 14 juillet, je sais que c'est le 14 juillet, c'est la fête nationale française, 2015, je crois, Oui, 2015, oui. Les accords sur le nucléaire, les Russes avaient été fallicitateurs. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Les Iraniens étant des partenaires des Russes, les Russes ont dit, bon, puisque les Américains nous attaquent, parce que là, ils sont dans une guerre larvée avec l'OTAN, la guerre de sanctions, ils ont dit aux Iraniens, laissés tomber, pas d'accord, nous on est là. Et en plus, on l'a vu, les Iraniens viennent ces jours-ci de rejoindre l'organisation de sécurité de Shanghai, où la Russie et la Chine sont les patrons. Donc vous voyez, donc là, je pense que ça a été une grosse erreur de la part de Biden, il a montré de la faiblesse et les Iraniens en très bonne stratégie en ont profité et jusqu'à la fin de son mandat, ils ne signeront aucun accord avec les rangs. Avec les Etats-Unis, pardon. Donc encore une fois, c'est un gros fiasco de l'administration Biden. Et ce fiasco, ça serait risible si ce n'était pas tragique, parce que ça peut avoir des répercussions très graves pour nous, Européens, en plus. Parce que nous, nous sommes en première ligne, les Américains sont loin, mais nous, nous sommes en première ligne. Donc voilà, encore une fois, que la politique erratique américaine avec l'administration Biden qui peut avoir des conséquences assez dramatiques pour les Arabes, mais comme pour les Européens. La suite, docteur Lombardi, la suite avec la Russie, la Chine, les Etats-Unis et les Européens. Quelle suite, d'après vous ? Je pense, comme je le disais au début de notre entretien, nous sommes en train d'assister à l'accélération du basculement du centre de gravité géopolitique du monde. Après la crise du Covid, je pense que les Américains sont en train de faire, je pense, et j'en suis même certain, c'est une grosse erreur de s'attaquer à la Russie alors que leur grand adversaire, c'est la Chine. Comme je le disais au début, par cette politique, qu'est-ce qu'ils font ? Et on le voit, dernièrement, Poutine a rencontré le président chinois. On est en train de lancer, de pousser les Russes vers les Chinois. Alors, les Russes vont être peut-être vassalisés par les Chinois. Ce ne sont pas seulement les Russes, même les pays arabes, je m'excuse, même les pays dynamiques maintenant, même dynamiques au niveau de l'Afrique aussi, de s'aligner avec la Chine. Oui, vous avez parfaitement raison et lorsque je parlais de l'influence russe, j'ai oublié de rappeler aussi qu'il y a une influence chinoise très forte parce que les Chinois et les Russes au Moyen-Orient, c'est la même politique, anti-islam politique parce qu'ils ont beaucoup de musulmans chez eux, ils ne veulent pas de perturbations chez eux. Donc, ils soutiennent tous les États forts qui combattent l'islam politique. Donc là aussi, dernièrement, je rappelle que l'Arabie saoudite a signé un contrat, ils vendront leur pétrole aux Chinois, donc là, ils ont signé de gros contrats avec les Chinois, donc voyez, encore une fois, c'est un pied de nez lancé aux Américains, en yuan. Ils accepteront la monnaie chinoise. Donc ça, c'est très important. En plus de ça, il ne faut pas, je pense, docteur, vous êtes mieux placé scientifiquement, il ne faut pas oublier les provocations, les provocations américaines contre la Chine, Taïwan, le dossier de l'iougour, etc. Mais vous avez raison, mais là, vous voyez, je pense que c'est un écran de fumée. Je suis un des rares à le dire, parce que bon, là, vous le voyez, l'abcès de fixation, c'est la Russie, alors que c'est totalement absurde. Si vous êtes un stratège américain, que vous ouvrez une carte, c'est complètement absurde de se mettre à dos les russes, alors qu'ils sont des adversaires historiques des Chinois. C'est Kissinger qui avait compris ça. Kissinger était génial en séparant dans les années 70 la Chine communiste de l'Union soviétique. Ça a été un coup de maître géopolitique. Les Chinois, à partir de là, sont devenus les alliés des États-Unis. Et l'Union soviétique l'a très mal vécu, à juste titre d'ailleurs. Donc voilà, c'est tout simple. Là, il fallait inverser le mouvement. C'est ce que Trump et Pompéo voulaient faire. Il fallait s'allier aux Russes pour contraindre un éventuel conflit qui peut avoir lieu d'ici, je ne pense pas à cause de l'arme nucléaire, mais tout est possible en politique et en géopolitique avec la Chine. Si vous êtes en guerre avec la Chine, quels alliés vous avez ? Vous avez perdu la Russie, qui est un allié important quand même. C'était pour ça que Trump voulait normaliser ses relations avec la Russie. C'était tout simple que ça. Ce n'était pas pour les beaux yeux de Poutine. à court terme, les Américains, et je finis sur ça, à court terme, les Américains sont les premiers bénéficiaires de cette guerre en Ukraine parce qu'ils reprennent le contrôle de l'Europe, l'Europe qui est soumise aux Américains. Ils vont pouvoir vendre leurs armes, ils ont réactivé l'OTAN, mais à long terme, est-ce que c'est judicieux d'avoir jeté les Russes dans les bras des Chinois ? Je ne pense pas. Je ne pense pas du tout. Les grands perdants sont l'Europe qui suit aveuglément la politique américaine pour des tas de raisons qu'on pourrait évoquer, mais ça serait tellement long par bêtise, par idéologie, par intérêt encore parce qu'il y a l'influence américaine qui est très grande. Et en plus, ils nous séparent des Russes qui sont un partenaire naturel. Je vous rappelle que là aussi, c'est encore la stratégie américaine. Il ne fallait surtout pas que l'Europe devienne un partenaire de la Russie. Imaginez une alliance entre l'Europe et la Russie. Oui. On était plus forts que les Américains et même que les Chinois. Donc, dans cette histoire-là, à mon avis, les seuls qui se frottaient les mains, ce sont les stratégies chinoises. Moi, si j'étais un stratège chinois, je me frotterais les mains en voyant que les trois autres puissances concurrentes sont en train de s'écharper. L'autodestruction. Exactement. Voilà. Donc, je finirai sur ça. Je pense qu'à court terme, encore une fois, les Américains marquent des points, mais à long terme, c'est une grosse erreur stratégique. Vraiment, ça a été un plaisir, un enrichissement pour moi personnellement. Je vous remercie, docteur Roland Lombardi, d'accepter notre invitation d'être avec nous pour notre plateforme d'information. Il y aura des autres occasions, j'espère, en présentiel pour discuter avec vous, prenez et profiter de votre constat, de votre lecture pour ces faits politiques et social. Merci beaucoup et à la prochaine rencontre. Merci à vous. Merci à vous et avec plaisir pour un nouveau rendez-vous. Merci. Merci.